Bonjour à tous, bienvenue sur Info People. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Moi, je vous reviens avec une nouvelle info. Pour ceux qui ne connaissent pas Info People, qui aiment avoir des infos comme ça, de temps en temps des people, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à rester avec moi. Je reviens très régulièrement avec de nouvelles infos. Ici, nous allons passer une info un petit peu plus sympathique que ce qu'il y a ces derniers temps. C'est pourtant très compliqué d'essayer de trouver une info parce que pour l'instant, nous sommes bombardés, et oui, bombardés, bombardés d'infos sur toujours la même personne, vous savez de qui je parle. Ici, je sais, mes abonnés, vous m'envoyez plein de messages en me demandant comment va la santé du petit garçon, la santé du monsieur, de son papa, qui était dans l'accident. Je n'ai toujours aucune info. Je cherche pourtant, je vous assure que je passe des heures devant le PC à essayer de trouver une info sur la santé des victimes et surtout sur la santé de ce petit garçon. Ça me tient tellement à cœur de savoir comment il va. Malheureusement, il n'y a rien. Ils nous font beaucoup d'articles sur Palmade, mais absolument aucun article sur la santé de ce petit garçon. Donc, j'ai décidé de passer un petit peu à autre chose tant que je trouve vraiment ce qu'il me faut dans les infos. Donc, nous allons passer ici à Laurent Ruquier. Et oui, Laurent Ruquier, tout le monde le connaît, c'est un petit peu ce personnage qui ne laisse personne indifférent. Où on aime, où on n'aime pas. Laurent Ruquier est connu pour être quelqu'un de trash. Et oui, il dit ce qu'il pense quand il a envie et on le prend comme il est. Donc, où il plaît, où il ne plaît pas. Moi, personnellement, j'adore, j'adore son franc-parler et j'adore surtout les personnes qui sont très clash et qui disent ce qu'elles pensent. Donc, pour vous parler de Laurent Ruquier, je vais aussi vous parler de son compagnon. Laurent Ruquier est en couple avec Hugo Manos depuis maintenant quelques années. Ça a fait d'ailleurs beaucoup polémiques et ça a fait d'ailleurs beaucoup parler les mauvaises langues à l'époque sur les réseaux sociaux. Parce que Laurent et Hugo ont 25 ans de différence. Hugo est 25 ans plus jeune que Laurent, donc vous imaginez bien les mauvaises langues, celles qui déjà se déchaînent pour rien. Là, ça a été l'apocalypse sur les réseaux sociaux. Mais Laurent et son amoureux, ils s'en fichent complètement. Ils vivent leur amour, ils sont amoureux fous l'un de l'autre. Et Laurent en a parlé. Il s'est un petit peu exprimé sur ce couple qu'il formait avec Hugo Manos. Il dira que tous les soirs, il est heureux de rentrer à la maison. Il est heureux de retrouver l'homme de sa vie. C'est un couple formidable. Ils sont fous d'amour l'un pour l'autre. Il dira qu'ensemble, ils vivent une vie tout à fait classique, normale. Ils vont en vacances, ils vont au resto, ils sont très amoureux. C'est vraiment le couple dont Laurent rêvait d'avoir et qu'il l'a. Donc, il compte bien en profiter. Il va aussi expliquer qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne s'est pas autorisé. Parce que vu qu'il était quelqu'un de connu, de médiatiquement connu, tout le monde connaît sa tête, il y a beaucoup de choses qu'il ne s'était pas autorisé. Mais ici, Laurent va avoir 60 ans. Et là, ça va changer. Ici, à partir de maintenant, il a décidé de s'autoriser tout ce qu'il avait envie. Et oui, il a décidé de faire tout ce qu'il a envie. Qu'il soit connu ou pas, on l'aime ou on ne l'aime pas, on le critique ou pas, il le fera quand même. Il a aussi expliqué un petit peu que Hugo aimerait bien se marier. Mais là où ça coince un petit peu, c'est que Laurent n'est pas du tout pour le mariage. Oui, il n'est pas du tout catholique. Et comme il expliquerait, il voudrait bien faire plaisir à l'homme de sa vie, bien évidemment. Mais ça serait pour lui un moment très très angoissant. Il ne tient absolument pas à se marier. Donc je pense que Hugo va devoir tirer un trait, faire un trait sur le mariage parce que ça ne se passera jamais. Il va expliquer aussi que forcément, Laurent Ruquet est connu pour être quelqu'un qui a bien les pieds sur terre et qui réfléchit. Oui, il y en a quand même de temps en temps qui réfléchissent. Et donc il expliquera qu'il sait très bien qu'il n'en a plus pour des années à vivre. Il sait très bien qu'il est dans la dernière tranche de sa vie. Oui, il a 60 ans. À moins qu'il ne vive jusqu'à 100 ans, ça arrive, je lui souhaite, mais bon, c'est quand même relativement rare. Donc il expliquera que pour le après Laurent Ruquet, tout est déjà mis en œuvre. Mais il sait déjà, et là il nous le dit à la façon, Laurent Ruquet avec un grand sourire et un éclat de voix, il nous le dit que de toute façon, tout ce qu'il sait et qu'il est sûr, c'est que le jour où il devrait, comme on dit, casser sa pipe, eh bien son amoureux, l'homme de sa vie, lui au moins serait à son enterrement. Voilà toutes les infos. Moi, je vous reviens très très vite. Surtout, on n'hésite pas à s'abonner. On reste avec moi et je vous reviens dès que j'ai d'autres infos. Bisous à tous.